Ce qu'on a vu aussi ces dernières années avec la puissance de calcul, avec des applications aussi dédiées, y compris des applications créées par des artistes, je pense à Processing, ou des librairies, notamment en javascript, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous connaissez le 3GS. En effet, on arrive à un niveau de complexité, à un niveau de précision, mais aussi à une forme de mise en scène graphique qui n'a vraiment plus rien à voir avec les fameux camemberts et colonnes. Oui, effectivement, il y a un point important dans le fait que la visualisation de données, ce n'est pas nouveau, mais ça explose aujourd'hui, qui est le fait qu'aujourd'hui, on peut faire de la visualisation de données sur les outils numériques de tout un chacun, donc dans le navigateur web, dans votre navigateur Google, Safari Firefox, sur votre téléphone, alors qu'avant, en fait, c'était des technologies pour visualiser, dessiner avec les données. Avant, ça nécessitait des technologies qui étaient beaucoup plus lourdes. Et donc, par exemple, si on voulait le faire sur un ordinateur, ça passait par un logiciel qu'il faut installer, donc avoir des versions du logiciel qu'il faut installer, et donc il faut installer quelque chose, c'est contraignant, donc ça limite, ça freine énormément la diffusion de ce support d'informations comme un support au grand public. Depuis qu'on peut faire de la visualisation de données dans le navigateur web, et en particulier grâce à ces librairies, vous avez cité Détroit par exemple, qui est effectivement une librairie de développement qui permet de faire de la visualisation de données dans le navigateur, et maintenant, du coup, ça permet de faire de la visualisation de données, de la rendre accessible à un bien plus large public, il suffit de se connecter sur une URL, sur un site internet, pour pouvoir voir la visualisation de données. Et donc, effectivement, le développement de la visualisation de données, il va avec le développement de nouvelles technologies de développement web, et la montée en performance de ces navigateurs, parce que désormais, on peut manipuler des volumes de données importants dans le navigateur, parce qu'on a des navigateurs qui sont plus performants techniquement, ce qu'on ne pouvait pas faire par exemple il y a 10-20 ans. Et ça, ça joue un rôle considérable aussi, parce que ça ouvre des nouveaux leviers dans la compréhension des données, parce qu'on n'a plus uniquement le côté visuel 2D, on peut faire de la 3D, on peut faire aussi de l'interactivité, c'est-à-dire permettre d'interagir avec différents éléments de la visualisation de données, pour déclencher des éléments, pour filtrer, pour avoir plus d'informations, pour raffiner, pour regarder plus en détail certaines choses. Et ça, du coup, c'est aussi extrêmement intéressant, parce que ça permet d'avoir plein de dimensions supplémentaires pour rendre ces données-là plus compréhensibles. Alors, et notamment rendre compréhensibles, aider à la décision, ça c'est dans le monde notamment de l'économie. Aujourd'hui, beaucoup de choses comme ça se passent très très vite, donc il est clair qu'on ne va pas lire une liste de data avec une image, on peut prendre une décision plus rapidement. Et puis ça nous emmène aussi aux rêves, je pense à Hollywood, où on peut même quasiment envisager le futur. Je pense à Minority Report, et pas simplement pour cette idée d'envisager le futur, ce qui est finalement une idée contemporaine. Ou à Iron Man, ou à tous ces films hollywoodiens, je pense aussi à Avatar, où on interagit de manière très naturelle à des datas qui flottent dans l'espace. En général, quand on essaye des casques, des lunettes augmentées, on est toujours un petit peu déçu par rapport à ce qu'on a vu à Hollywood. Oui, il y a toujours cette mythologie d'un humain augmenté grâce aux nouvelles technologies qui seraient capables de manipuler des très grandes quantités d'informations, ou de voir dans l'avenir, ou d'avoir une performance intellectuelle incroyable grâce à ces outils numériques. Mais effectivement, derrière cette mythologie, il y a quand même cette idée que, grâce à des interfaces qui vont être très fluides, très interactives, très impressionnantes, en 3D, sur des supports physiques, etc., grâce à ces interfaces-là, les humains vont aller plus loin que leur capacité de compréhension juste normale, comme ça, s'ils voyaient le tableau de données et toutes les lignes sans interface. Et c'est quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur dans la visualisation de données. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, cette idée que, sans la visualisation de données, on est un peu démuni, nous, en tant qu'humains, parce que notre cerveau, ce n'est pas comme un ordinateur. Il ne peut pas lire des dizaines de milliards de lignes de données dans un tableur et puis en tirer quelque chose. Notre cerveau, il n'est pas fait comme ça. Par contre, grâce à la visualisation de données, grâce aux interfaces numériques de visualisation de données, on va être capable de tirer de l'information de cette très grande masse de données. Et du coup, ça va nous permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure, ça va nous permettre de prendre des meilleures décisions, ça va nous permettre d'apprendre des choses. Et donc, les interfaces de visualisation de données, c'est super utile pour rendre les êtres humains plus capables dans un environnement qui est en veille de données. Ça, c'est quand même un truc plutôt sympa de bosser pour ça. Alors, avoir une lecture plus immédiate de cette complexité. D'ailleurs, il y a un site, moi, que j'aime bien, qui s'appelle Visual Complexity, avec des graphiques qui sont, en général, d'un point de vue esthétique, assez réussis. Ça, c'est une chose, mais vous évoquiez tout à l'heure l'idée d'interagir. Alors, ça, c'est un domaine assez récent, qui est ce qu'on nomme le Human Data Interaction, où là, on va plus loin. On n'est pas seulement dans l'observation, mais on est dans l'action sur les données. En tout cas, dans l'action avec les données. Avec, pardon. Oui. Chez DataVise, effectivement, désormais, on essaye d'introduire ce concept d'interaction Human-Données, Human Data Interactions, pour décrire notre activité, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la visualisation de données, ça restreint trop les leviers sur lesquels on joue quand on cherche à rendre les données plus faciles à comprendre pour les humains. En fait, on ne joue pas que sur la représentation visuelle des données, on joue aussi sur tous les outils qui permettent d'interagir avec les données. Donc, ça peut passer par la vue, ça peut passer par l'interaction. Donc, je manipule des éléments avec ma souris ou sur ma tablette, etc., et je comprends mieux les données. Ça peut aussi passer par le son. On a des travaux autour de la sonification de les données, la traduction des données en son. Et donc, en fait, pour décrire tous ces différents leviers sur lesquels on peut jouer pour rendre les données plus compréhensibles, on a plutôt tendance à parler, du coup, au sens large, des interactions humains-données, quelle que soit la forme que prennent ces interactions. regarder, écouter, interagir, toucher, etc. Il y a une idée qui est assez belle, puisque finalement, tout ça, ça permet aussi de raconter des histoires. On en parlera davantage tout à l'heure. Quand vous évoquez ce que vous faites ici chez DataVice, vous aimez bien évoquer l'idée que finalement, c'est l'idée de rendre visible un peu l'invisible. Oui, tout à fait vrai. Parce que ces données, justement, une des choses qui fait que c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas d'image mentale de ce que c'est qu'une donnée. Ce n'est pas comme un mot, on voit ce que c'est un mot. Une donnée, ce n'est pas trop dessinable. Et donc, du coup, comme tout ce qui n'est pas appréhendable, ça rend complexe et ça rend compliqué son appréhension par le grand public. Et du coup, la visualisation de données, ça consiste justement à donner une forme visible, à mettre des métaphores visuelles derrière des gros volumes de données. Donc, à rendre visible quelque chose que sinon, on ne voit pas, c'est imperceptible les données. Et du coup, c'est super utile pour faire prendre conscience de plein de choses. Donc, par exemple, on a travaillé sur la pollution sonore dans le métro. C'est quelque chose que tout le monde sait, qu'il y a de la pollution sonore dans le métro ou dans des environnements urbains bruyants. Mais à quel point, est-ce qu'il y a des lignes plus bruyantes que d'autres ? À quel moment ? Quel est l'impact sur ma santé ? Etc. Tout ça, c'est assez invisible. Et donc, du coup, la visualisation de données permet de rendre ces choses-là visibles. Et donc, de ne pas s'adresser uniquement à la capacité d'abstraction des gens, à leur capacité de réfléchir à un phénomène, etc., mais aussi à leur capacité de percevoir, de s'approprier de façon tangible des choses compliquées. Alors, quand vous parliez du son, ou éventuellement qui est lié aussi à la foule, vous évoquez, j'imagine, le projet Metropolitane.io, qui est un des projets les plus visibles de DataVise, et qui permet de voir la ville, au travers notamment du transport, du métro, d'une autre manière. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des distances, ça peut être des durées, ça peut être des sons, selon les réglages. Oui, on aime bien travailler effectivement sur le milieu urbain. On avait aussi travaillé sur la visualisation du temps de trajet en transport en commun, avec des déformations de cartes selon le temps de trajet, avec derrière cette même idée de rendre visibles des choses auxquelles on peut être confronté quand on prend le métro, donc le temps, le temps d'attente, le volume sonore, etc., et de rendre ça voyant pour pouvoir agir dessus. Parce qu'en fait, c'est aussi un des points importants de la visualisation donnée, c'est que tant qu'on fait le constat, effectivement, on fait le constat qu'il y a du bruit, on fait le constat qu'il y a des retards, on fait le constat que c'est long de prendre certaines lignes, mais tant qu'on ne sait pas le quantifier, tant qu'on ne sait pas le montrer, faire des comparaisons, et bien du coup, ça devient dur d'agir dessus. Donc le fait de rendre visibles des phénomènes comme les phénomènes urbains, grâce à la visualisation donnée, ça permet aussi derrière d'appuyer des discours sur des recommandations de politique publique, ou des recommandations pour des gens qui vont essayer d'appuyer la défense de certains principes, ou faire du militantisme, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !